Un homme a découvert que sa femme le trompait le jour de leur mariage. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment intéressante. Elle gagne en popularité sur Internet depuis quelque temps déjà. Elle a été initialement véhiculée il y a environ deux ans sur Reddit, lorsqu'un utilisateur a raconté ce qu'il vivait et comment il s'est sorti de la situation difficile dans laquelle l'avait entraîné la fille qu'il aimait et avec laquelle il avait l'intention de fonder une famille et de faire sa vie. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis vêtue de poils. Je suis dotée d'une chair. Je sais produire du lait. Pourtant, je ne suis pas un animal. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Craig sortait avec Jennifer depuis quelques années. Ils se sont rencontrés à Londres en 2015, à la fin de leurs études universitaires. Craig poursuivait une carrière d'architecte, tandis que Jennifer poursuivait une carrière d'avocate. Leur rencontre n'avait pas été accidentelle, car ils ont été présentés par un ami de longue date de Craig, vraisemblablement digne de confiance. Craig était ami avec un certain Smith depuis l'enfance, et ils avaient choisi d'aller à l'université ensemble. Smith, quant à lui, avait décidé de suivre les traces de son père et de devenir avocat. Il se trouve qu'il était le camarade de classe de Jennifer. Le lien entre Craig et Jennifer s'est rapidement développé. Les jeunes individus ont tout de suite accroché, et leur amitié s'est rapidement transformée en véritable amour. Du moins aux yeux du garçon. Ils ont loué un appartement ensemble après leur diplôme, et ont vécu ensemble dans l'amour et l'attention pendant quelques années. Craig travaillait comme architecte adjoint pour une grande entreprise, et Jennifer était devenue avocate. Smith a toujours été un ami sincère, et dévoué pour la famille. Et ils entretenaient une relation agréable avec lui. Ils partaient en vacances ensemble, et ils gardaient même les clés de leur appartement en cas de problème. Craig a demandé sa petite amie en mariage en 2017, et elle a bien sûr dit oui. Les parents du couple étaient ravis. Jennifer envisageait un grand et somptueux mariage. Après tout, on ne se marie qu'une fois dans sa vie. Bien sûr, les parents de la mariée l'ont soutenue, et ont même couvert une partie des dépenses du budget. Il a été convenu que l'événement se tiendrait dans un complexe rural, avec un restaurant et un parc, et environ 300 personnes ont été invitées. Et c'est ainsi que les joyeux préparatifs de la fête des jeunes mariés ont commencé. Mais, comme on l'a appris par la suite, tout ne s'est pas passé comme prévu. Du moins, pas pour la mariée. Le marié s'est occupé de sa bien-aimée, et l'a aidé à tout faire. Y compris à choisir les serviettes, à placer les invités, et même à goûter les plats. Et lorsque le jour magique est arrivé, et que les invités ont commencé à venir, Craig a poliment accueilli tout le monde, même les parents de la mariée, qu'il appelait affectueusement maman et papa. Les membres de la famille de Jennifer ne pouvaient pas être plus heureux qu'elle ait rencontré un fiancé si méritant, et surtout si compatissant. La mariée était tout simplement magnifique, dans une robe blanche, éblouissante et coûteuse. Elle était le centre d'attention, et elle était rayonnante. Craig a fait de son mieux pour ravir tous les invités, et a offert à chacun toute son attention. Lorsqu'il fut temps de porter un toast au jeune marié après la cérémonie protocolaire, Craig prit la parole, et monta sur l'estrade. La salle était d'un calme assourdissant. Tout le monde était assourdissant de silence. Il commença par déclarer qu'il était reconnaissant envers toute sa famille, qu'il avait mis de côté toutes leurs préoccupations pressantes, et avait fait un long voyage pour assister à un événement aussi important dans sa vie. Il a remercié tout particulièrement les parents de la mariée. La mère et le père avaient participé à l'organisation d'une occasion aussi incroyable. Il les a remerciés tout particulièrement pour tout ce qu'ils avaient fait, et pour leurs cadeaux attentionnés. Et ce faisant, il a souhaité remercier chaque personne présente. Tout le monde s'est figé en admiration devant ce discours. Des larmes coulaient sur les joues de la mère de la mariée, et Jennifer rayonnait de joie car c'était aussi une surprise pour elle. Craig demanda à chaque visiteur de se pencher et de retirer l'enveloppe fixée au bas de chaque chaise, mais de ne pas l'ouvrir. Les personnes présentes ont toutefois commencé à tâter le dessous des sièges avec leurs mains, et elles ont toutes sorti le paquet blanc. Lorsque tout le monde a été prêt, il s'est tourné vers la mariée et a dit « Jenny, je t'ai aimée plus que tout, depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrées. C'est avec toi que je voudrais mourir en me tenant la main. Et voici un cadeau pour toi. » Il s'est tourné vers la foule et a demandé à tous les invités d'ouvrir l'enveloppe. Bien sûr, tout le monde s'attendait à ce qu'elle contienne de jolis messages de félicitations et de remerciements, mais elle s'est avérée bien plus confuse et terrible. Les invités ont vu des images de garçons d'honneur, de Smith, d'un membre de la famille et de la mariée dans chaque paquet. En clair, ils avaient l'air épouvantables puisqu'ils étaient entièrement nus et faisaient des choses inconvenantes. Dire que les invités étaient déconcertés serait un euphémisme. Plus tard, il a été révélé que le marié était depuis longtemps sceptique à l'égard de son couple. Il trouvait étrange que lorsqu'il rentrait du travail, Smith était déjà chez lui, prenant le thé avec Jennifer. Et en général, sa conduite et son apparence étaient bizarres. Ils ne pouvaient pas le cacher, quels que soient leurs efforts. Craig a vite compris ce qui se passait. Quelques semaines avant le grand jour, il a annoncé qu'il serait en voyage d'affaires pendant quelques jours. Avant son départ, il a installé une caméra cachée qui a filmé tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Parce qu'il faisait confiance à ces personnes, il a conclu qu'il serait plus simple de s'en aller tout simplement. Il a donc décidé de ne pas annuler la cérémonie, mais d'attendre que tout le monde se rassemble avant de les exposer publiquement. Il a quitté ensuite le mariage en disant « Je n'ai rien d'autre à faire ici. » Mais pas avant de s'être souvenu de l'air embarrassé de la marier, notamment lorsque son père l'a frappée au visage en public. On ne sait pas ce qui est arrivé au protagonisme de l'histoire, mais il est facile d'imaginer ce qu'ont vécu les amants qui ont été déshonorés de toute leur famille. De nombreuses personnes l'ont soutenu, écrivant qu'il valait mieux tout arrêter maintenant que plus tard, lorsqu'ils auraient déjà les enfants. Voici une autre histoire. Une femme découvre que son mari la trompe et a l'intention d'épouser une autre femme. Elle exerce une vengeance ultime. Découvrir que votre amant vous a trompé est une expérience déchirante qui change la vie de tout le monde. Il est insondable d'apprendre qu'il se prépare à épouser quelqu'un d'autre alors qu'il est encore marié avec vous. C'est ce qui est arrivé à une femme après avoir découvert une série de messages sur l'ordinateur de son mari. Elle a infligé le châtiment ultime à son mari infidèle et a partagé son histoire pour montrer aux autres femmes qu'elles ne sont pas impuissantes. Sur win.com, une femme identifiée simplement comme Mel a raconté l'histoire étonnante de l'adultère de son mari. Mel affirme que son mari Marty et elle avaient eu une excellente relation depuis leur rencontre jusqu'à ce qu'ils obtiennent une promotion au travail. Marty devait maintenant beaucoup voyager pour le travail de leur maison en Australie au bureau de sa société au Canada. En plus de prendre une nouvelle responsabilité, la relation du couple a souffert des nombreuses absences de Marty et Mel a fini par détester son conjoint. « Nous nous sommes éloignés l'année suivante » explique-t-elle. « Je détestais être laissée seule pendant de si longues périodes et je dois admettre que j'étais amère et critique même quand il était à la maison. » Lorsque Marty était à la maison, il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Il affirmait qu'il avait beaucoup de travail à faire mais je savais qu'il mentait. Il évitait tout contact visuel avec moi. Ce que je n'ai pas réalisé à ce moment-là, c'est que c'était bien plus que ça. Marty s'est endormie dans son lit un soir, son ordinateur portable toujours allumé. Mel était sur le point de l'éteindre et de le ranger quand elle a repéré un terrible message sur l'écran. « Tu me manques. Rentre vite à la maison. » disait-il. Elle a compris que son mariage était fini. Alors, elle a commencé à lire la discussion que son mari avait eue avec la femme mystérieuse et ce qu'elle a découvert l'a stupéfaite. Il s'est avéré que Marty n'avait pas seulement une liaison mais qu'il vivait au Canada avec une femme nommée Chantal. Je ne savais pas depuis combien de temps ça durait mais c'était assez long pour qu'il commence à parler de ce mari. Je ne sais pas vraiment comment il comptait le faire. Il était toujours heureux en ménage avec moi. Mel a décidé d'agir plutôt que de s'attarder sur son chagrin. « Je savais que la vengeance était mieux lorsqu'elle est servie froide. J'avais besoin de temps. Mon premier réflexe a été de contacter sa petite amie et de l'informer de sa vie en Australie. Mais cela semblait trop simple. Je voulais le frapper là où ça ferait vraiment mal. » a-t-elle déclaré. Alors, au lieu de révéler qu'elle était au courant de la liaison, elle a gardé le silence et a attendu que Marty parte pour un autre voyage d'affaires une semaine plus tard pour mettre son plan à exécution. Elle a téléphoné à un agent immobilier et s'est préparé à vendre leur superbe propriété, doté d'une piscine à un prix bien inférieur à sa valeur marchande afin de s'assurer qu'elle serait vendue rapidement. Comme la maison était à son nom, elle n'a eu aucun mal à le faire sans que Marty ne découvre ce qu'elle faisait. L'argent de la transaction est arrivé six semaines plus tard, juste au moment où Marty rentrait de son voyage. Mel a placé la moitié de l'argent sur un compte d'épargne personnelle pour elle-même et l'autre moitié sur un compte commun avec son conjoint. Mais elle n'était pas là pour voir ce qui s'est passé lorsqu'il est rentré chez lui pour trouver des étrangers vivant dans sa maison. Au lieu de cela, elle est partie en croisière de luxe avec ses amis. J'imagine qu'il a été surpris de voir que sa maison bien aimée appartenait désormais à Josh et Tamara et qu'ils avaient les papiers pour le prouver, a-t-elle déclaré. « Je vous raconte cette histoire non pas parce que je suis satisfaite de ce que j'ai fait, mais parce que je veux que les femmes sachent qu'elles ont toujours le pouvoir, même si un homme les a écrasées et leur a fait se sentir comme des déchets et je ne veux pas que quelqu'un pense qu'il doit supporter un serpent qui ment. Marty a emménagé avec sa petite amie au Canada depuis la vente de la maison, mais elle dit qu'il ne l'a pas encore approchée au sujet du divorce, mais qu'il est prêt à le faire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la noix de coco. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.